Bienvenue pour un numéro spécial dédié à l'origine des kanji. Ces caractères empruntés aux idéogrammes chinois se retrouvent partout dans le quotidien des japonais, des néons publicitaires aux panneaux de signalisation en passant par les smartphones. Ils sont à la fois passionnants et effrayants pour tout apprenant de la langue japonaise. D'où viennent-ils ? Et surtout pourquoi un kanji peut se prononcer de plein de façons différentes selon son emploi dans un mot ? Une fois que l'on aura répondu à toutes ces questions, nous verrons alors que chaque kanji raconte une histoire qui nous permettra de retenir son sens. Remontons le temps jusqu'à la période pré-glaciaire et écoutons cette fois la grande histoire du japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada